Au début je suis très content pour ce rayon d'oeil avec vraiment ce superbe spectacle merci pour les organisateurs merci pour le public merci pour le président pour tout ce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui je suis vraiment très ému par cette cérémonie pour le match c'est notre troisième match dans six jours donc comme j'ai dit avant on a fait un très bon travail sur le plan physique on y travaille sur le plan tactique aujourd'hui l'équipe n'était pas mal c'était surtout la deuxième mi-temps on était n'est plus lucide et à circuler bien le ballon des fautes individuelles s'arrivent au football donc une passe donc l'équipe adverse donc elle n'est pas mal sinon donc dans l'ensemble je suis content par rapport au groupe c'est par rapport le le rendement de le match dernier donc il ya une amélioration et on travaille donc voilà donc tu sais après un parcours physique et après saison intense donc toujours c'est très lourd pour les joueurs mais je suis satisfait pour l'ensemble pour mes joueurs avec les nouveaux recrues là ils ont ils ont ils ont ils ont fait l'épreuve il ya une bonne tâche technique et on verra donc repos après donc on va entamer la supercours tu change du match au match et jusque là tu as les 11 titulaire dans ta tête à quel pourcentage non non j'ai les 11 titulaire mais il faut comme je dis j'ai déjà dit on a joué c'est très lourd là trois matchs dans six jours et trois matchs donc avec vitalo qui ont gagné la coupe avec l'équipe quinienne et avec goya donc c'était pas à se dire à niveau normalement on part petit à petit donc mais c'est bon moi je choisis ça pour le rythme physique pour que nos joueurs ils seront prêts au supercoupé championnat et la coupe voilà donc sinon donc ça va ça va tu tu as d'autres matchs les amicaux non 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 ça y est c'est fini six jours frère six jours trois matchs donc quand tu joues au championnat même le rythme championnat tu peux pas jouer donc trois matchs dans une semaine c'est lourd pour les joueurs et nous on a joué à six matchs dans trois jours sinon donc ça y est c'est fini donc on a clôturé donc on pense à la supercoupe et on pense au championnat maintenant commentaire aux performances des nouveaux joueurs emmanuel vous écoutez rc revu même s'ils n'ont pas joué tout le match ouais ils ont joué j'ai voulu parce que c'est vrai hervé donc que tout le monde le connaît donc il a sa touche emmanuel c'est un joueur de l'équipe nationale donc voilà donc techniquement ils sont pas mal mais tu sais la cohésion du groupe donc ça demande un peu de temps je pense avec la qualité technique il peut aider l'équipe et on veut on peut avancer vers l'avant et le match passé tu disais que tu attends toujours les trois joueurs ça reste un joueur comme il ya des nouveaux ça reste un joueur oui il ya un jour il ya un joueur soudanais qui qui va venir donc dans deux jours dans deux jours voilà donc il joue dans le flanc offensif c'est un joueur expérimenté il a joué la champions league l'année dernière avec il est un très bon joueur il va aider l'équipe donc sinon donc par rapport au taux le groupe là ça avance ça bosse et à on continue à travailler donc c'est bien de perdre bien de faire des matchs nuls dans les matchs amicaux mais ça paye pas donc dans les matchs matchs officiels on a besoin de nos supporteurs on a besoin de garder la la tête haute et on va je suis sûr et certain donc on va être présent aujourd'hui trois matchs toujours pas des victoires ça peut pas être une impression pour vous même si ce sont les matchs des réparations non c'est son match amical bas les matchs j'ai utilisé tous les joueurs pratiquement donc j'ai utilisé tous les joueurs donc tous les joueurs donc ils ont eu leur chance j'ai des titulaires dans ma tête donc on a utilisé on a on a on a on a joué en 4 3 3 on a joué en 4 2 3 on a joué en 4 4 2 donc j'ai voulu donc donner du profondeur à l'équipe et tout et j'ai vu la réaction des joueurs donc avec les nouveaux recrues donc ça va ça va beaucoup changer et je suis je suis très très optimiste pour pour l'avenir de l'équipe le stade d'aujourd'hui était presque plein et moi aux supporteurs de vraiment je suis vraiment je suis très impressionné c'est un festival je remercie beaucoup les supporters comme j'ai dit les dirigeants vraiment c'est un spectacle je suis très ému c'est la première fois que je vois ça et surtout donc en afrique de l'est c'est une bonne bonne coutume et vraiment ça c'est ça m'a touché beaucoup merci